salut tout le monde cg bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc voici une petite ford capri matchbox on voit un petit peu l'état donc vous ne rêvez pas c'est bien la maladie du zamak elle est fortement impacté cette voiture regardez vous savez ce qu'on va faire on va essayer de la récupérer un maximum donc je vais déjà la mettre dans du décapant quelque chose pour enlever la peinture et après je vais m'atteler à poncer tout ça et voir un peu ce qu'on peut faire par contre le pare brise les pare brise on voit je sais pas ce qu'il a fait l'ancien proprio avec les pare brise en tout cas je vais essayer de les restaurer mon avis y'a pas mal d'heures de travail donc on regarde un petit peu l'avant aussi complètement impacté par la maladie du zamak ça l'avait vraiment vraiment bien impacté voilà mais on va lui redonner vie on va essayer en tout cas les roues sont correctes encore un petit peu usé mais c'est vrai que c'est assez violent là l'arrière il a assez violent donc j'ai déjà je vais déjà l'ouvrir la mettre dans du décapant voir un petit peu qu'est ce que je peux faire entre guillemets sur la carrosserie une fois que la peinture ne sera plus là voilà alors la petite capri vient de passer 24 heures dans du produit décapant donc on voit la peinture elle s'est elle s'est complètement craquée tout autour donc là il y'a juste et regardez un petit peu le pare brise j'ai quand même un petit peu récupéré aussi donc coque derrière bof enfin on verra bien en tout cas là qu'est ce qu'on va faire alors là je l'ai mise tout entière sans même la démonter donc dans du un espèce de décapant en fait ça s'appelle le glanzer c'est un produit pour nettoyer les sols entre guillemets et ça fonctionne super bien sur la peinture ça bouffe pas les plastiques voilà donc là qu'est ce que je vais faire je vais enlever la peinture et je vais désosser la voiture aussi on va bien sûr l'ouvrir parce qu'en fait elle est riptée encore un petit peu comme elle est ressortie propre c'est génial voilà bon alors là je viens d'ouvrir la capri donc l'intérieur il est nickel super bien ressortie c'est top la carrosserie donc on voit attendez il ya du soleil évidemment on voit quand même qu'elle est bien 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 abîmée par la maladie du zamak regardez faire à l'ombre la soleil donc voilà comme ça là on voit qu'elle est bien 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 attaqué donc là je vais poncer tout ça voilà on le voit bien aussi là il ya encore un petit peu de peinture qu'il faut que j'enlève l'ouvrant il est bien sinon le moteur partie de moteur en fait entre guillemets j'ai vu qu'il était mais vraiment dégueulasse super ça bah aussi je l'ai à l'envers voilà je sais pas si on va bien le voir en tout cas voilà là aussi va falloir que je frotte tout ça alors là le pare brise horrible horrible alors je sais pas là il y a un très gros travail sur le pare brise à faire je sais pas ce qu'il a fait le propriétaire d'avant donc c'est bien ce qui me semblait qu'il y a quelque chose qui a été mis sur le pare brise désolé pour le voisin qui tronçonne et bien ce qui me semblait que les roues elles avaient été refaites retapé là on a perdu toute la partie chromée donc c'était bien c'était pas du chrome d'origine qu'il y avait donc voilà donc là aussi je vais faire taper un petit peu l'avant j'ai poncé tout ça regardez là on voit bien que la maladie du zamak qui a qui a attaqué on va faire un maximum de choses pour récupérer tout ça pour la capri donc là j'ai poncé donc il va falloir poncer beaucoup plus enlever toutes ces parties à mac là ça me plaît pas du tout ça il va falloir faire ça plus en profondeur au résultat n'est pas mal sinon tu regardes de profil c'est pas mal du tout voilà là aussi un petit petit peu mangé par le zamak ici voilà zamak légèrement attaqué ici ici petit peu en bas ici là aussi faire un petit tour tout ça là on va voir ce qu'on peut faire voilà après un petit peu d'huile de coude on a poncé 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 pour enlever tout ce qui était maladie du zamak on va encore poncer un petit peu pour que ce soit propre voilà et pour que ça ressemble à quelque chose et une fois que tout sera super bien poncé il n'a plus qu'à mettre la sous couche et la peinture et c'est reparti pour un tour là aussi là aussi dans le coin donc là j'ai pas fini on a enlevé tout ce qui était partie 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 maladie voilà donc voilà pour le pare brise j'ai poncé ce que j'ai pu donc le résultat il est pas top à 100% parce qu'on voit pas à travers personnellement ça me satisfait pas donc j'ai poncé qu'on voit encore la grosse couche qui avait au dessus bon ça va dans l'ensemble ça va dans l'ensemble si vous regardez c'est quand même transparent pas transparent légèrement je pourrais faire mieux je pense que je peux faire mieux il faudra beaucoup 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 d'huile de coude et bon il est quand même vachement mieux que ce que c'était avant donc ça c'était l'aperçu de ce que c'était avant et voilà ce que j'ai obtenu en sachant que il est quand même fissuré là on voit quand même pas super à travers on voit qu'il est cassé aussi devant bon ça va ensemble on voit mes doigts à travers résultat ça va c'est vrai que là on a vu quand même de près il y a pire il y a mieux donc passage de la capri en sous couche plus peinture j'ai choisi un rouge un rouge vif rappelant un petit peu les couleurs d'origine de la capri rendu est sympa on va voir après séchage bien sûr et avant la pose bien sûr du vernis de protection voilà franchement ça a l'air sympa pour l'instant voilà les finitions ont été posées sur la capri on les verra peut-être à 3 contre jour et elle vient de passer au vernis on voit très peu de finition sur le yas ainsi que le petit yas à coté voilà regardez on voit bien le petit yas un petit tour donc ça c'est pour mon fils voilà pareil passage au vernis on voit très peu de finition sur le yas voilà donc maintenant on va voir pour les roulettes et voilà donc le résultat donc j'ai choisi de mettre des roues provenance hot wheels blanche à bâton blanc histoire de donner un look beaucoup plus agressif dans la voiture voilà donc il y a toujours le moteur il y a tout elle est finie pas mal du tout hein franchement je suis assez content du résultat donc un rouge assez vif donc juste un petit peu le vitrage quoi j'ai fait ce que j'ai pu c'est pas encore top top voilà elle en jette pour la vache elle part toute seule maintenant elle roule toute seule c'est un truc de ouf quoi quant au petit litas pour mon fils voilà j'ai fait une petite finition peinture j'ai mis des roulettes majorette dessus issus d'un futur programme voilà donc j'espère que la vidéo et que le résultat vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo allez bye 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 bye